Alors le Zerashim Shon de cette semaine nous dévoile la Ségoula on va dire plutôt le principe extraordinaire pour être protégé de tout danger qui pourrait nous arriver Alors le Zerashim Shon de cette semaine Bézrat Hachem est dédié pour l'élévation de l'âme de Mazal Seouda Bat Awisha Alice et je vous propose justement d'aborder un sujet extraordinaire et vraiment très important parce qu'on en a tous besoin et c'est une Ségoula qu'on est obligé de profiter parce que c'est une Ségoula de la Torah Bah Awashem pour le coup c'est les meilleures Ségoulottes parce que c'est pas des Ségoulottes qu'on ne sait pas trop d'où elles sortent mais c'est des Ségoulottes que, bah Awashem là c'est tamponné, c'est direct c'est le bon Dieu qui nous l'a donné, Odoulashem Kitov et combien nous on doit en profiter, combien on doit la connaître et ne jamais l'oublier alors vous savez, écoutez bien lorsque Moshé Rabenu va arriver en Égypte il va annoncer à Paro la quatrième plaie la quatrième plaie qui était ni plus ni moins que les bêtes sauvages d'accord, qui vont envahir l'Égypte qui vont attaquer les Égyptiens bref, d'accord carnage ça va être en Égypte et lorsque Moshé justement va annoncer ça à Paro il va lui dire j'ai mis une séparation je vais mettre une séparation entre mon peuple, l'homme Israël et ton peuple demain il se passera cette hôte là c'est ce signe là qui sera tout simplement la quatrième plaie d'Égypte qui est les bêtes féroces et là le Zerashem s'interroge il dit mais pourquoi Moshé Rabenu il a besoin de répéter pour cette plaie qu'il y aura une séparation entre l'homme Israël et les Égyptiens déjà de manière générale il dit le Zerashem Shon les Israëls ils n'étaient pas touchés par les plaies donc elles étaient pour les Égyptiens les plaies d'accord, pas pour les Juifs donc pourquoi il a besoin de dire demain il y aura une séparation entre nous et vous d'accord, on a déjà eu trois plaies où l'homme Israël n'a pas été touché d'accord, donc on a compris et c'est pas seulement ça devant le Zerashem Shon c'est que même dans le verset juste avant il dit Eretz-Goshen qui était la région en Égypte dans laquelle vivait le Hami Israël Eretz-Goshen était protégé de toute façon des plaies et il a dit à Moshé Rabenu Eretz-Goshen sera protégé de la quatrième plaie qui est celle des bêtes féroces pourquoi répéter je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple quel intérêt et là écoutez bien ce que nous dit le Zerashem Shon au nom du Midrash quelque chose de terrible il nous dit qu'en fait en réalité le Hami Israël aurait dû être touché par cette plaie là des bêtes féroces le Hami Israël aurait dû être touché pourquoi ? alors écoutez c'est une règle une règle très importante à connaître d'accord je sais que c'est un sujet un petit peu délicat et que les gens n'aiment pas trop aborder ce type de sujet mais on est obligé d'accord c'est de la Torah on est obligé de le savoir on est obligé d'en être conscient la Torah nous donne quatre condamnations à mort d'accord ? quatre condamnations à mort la première c'est skila c'est la lapidation la deuxième c'est srefa être brûlé être brûlé la troisième c'est tout simplement l'étranglement et la quatrième c'est la lapidation non pas la lapidation là d'accord ? le fait de couper la tête de la personne d'accord ? c'est la décapitation d'accord ? c'est les quatre condamnations à mort que la Torah donne pour des gens qui ont fait des péchés des avérotes qui sont particulièrement graves d'accord ? et comment ça se passait ? c'était à l'époque du Sanhedrin la grande assemblée d'accord ? à l'époque du Betamikdash du temple et là-bas siégeaient donc les sages et puis lorsque maintenant il y avait deux témoins qui avaient vu une avéra un péché qui a été transgressé et les deux témoins ont averti la personne et la personne malgré tout a transgressé le péché en question et bien il était emmené au tribunal et les juges décidaient si le condamné ou à mort oui ou non par exemple par exemple d'accord ? à l'époque il y avait la condamnation de Sreyfa Sreyfa c'était être brûlé être brûlé c'est pas qu'on le brûlait vivant c'est qu'on l'enterrait jusqu'au cou et on lui versait du plomb brûlant dans son corps et il mourait comme ça pourquoi ? quand est-ce que ça arrivait par exemple cette condamnation à mort c'était pour quelqu'un qui avait fait de l'inceste d'accord ? qui avait violé sa fille par exemple et bien il était condamné à mort s'il avait fait ça devant deux témoins qui l'avaient averti que c'était grave etc etc il l'a fait en tout état de cause et bien il était emmené au tribunal et le tribunal jugeait s'il devait être condamné à mort de Sreyfa mais vient la camarade en Sota et elle nous dit depuis qu'on n'a plus le tribunal alors qu'est-ce qu'il se passe ? depuis qu'on n'a plus le Sanhedrin qu'est-ce qu'il se passe ? alors la camarade en Sota nous dit c'est Hachem qui le gère maintenant ça c'est Hachem qui le fait lui-même alors si à l'époque du Bétamigdash l'aurait dû être brûlé et bien maintenant qu'est-ce qu'il a ? et bien ou il meurt dans un incendie ou par exemple il meurt mordu par un serpent d'accord ? parce que le venin du serpent est à l'image du feu donc ou ça ou ça d'accord ? ça ne veut pas dire attention qu'on comprenne bien ça ne veut pas dire que tous les gens qui meurent dans les incendies ou mordus par un serpent ça veut dire qu'ils étaient forcément condamnés à Sreyfa d'accord ? non pas forcément mais en tout cas Kadosh Burkhu c'est comme ça qu'il gère dans le cas où maintenant une personne aurait fait un tel péché Kadosh Burkhu règle les comptes de cette manière d'accord ? et il y a un autre péché très très grave dans la Torah qui s'appelle l'idolâtrie d'accord ? l'idolâtrie l'idolâtrie à l'époque du Sanhedrin c'était condamné parce qu'il a la lapidation alors comment ça fonctionnait ? on poussait la personne du dos enfin sur le dos plutôt du haut d'une falaise il tombait sur le dos et on lui mettait une grosse pierre au niveau de son coeur pour que cette personne meure tout simplement et à travers ça encore une fois j'explique bien le principe pour que vous compreniez bien cette personne là payait son péché ici dans ce monde pour nettoyer son âme pour le monde futur d'accord ? c'est ça tout le principe des condamnations à mort c'est pas une vengeance c'est pas des règlements de compte c'est tout simplement une capara d'accord ? la manière de racheter la faute pour que son âme soit purifiée et arrivée dans le monde sans faute dans le monde futur sans faute et l'agmara dit alors que quelqu'un qui maintenant à l'époque il y avait le Sanhedrin mais quelqu'un qui maintenant n'a pas le Sanhedrin par exemple il n'y a pas le Sanhedrin pour pouvoir juger cette personne là alors qu'est-ce qu'on fait ? alors Kadosh Bokhu il gère comment il fait ? ou la personne par exemple elle peut tomber d'un toit ok ? ou sinon cette personne là elle peut mourir écrasée par un animal comme ça me dit l'agmara et nous dit Zerashim Shon c'est justement ça que nous dit le Midrash lorsque le Hamisraël normalement en fait quand ils étaient en Egypte et qu'ils ont servi des idoles parce que vraiment ils ont servi des idoles là-bas et bien eux aussi auraient dû être touchés par les bêtes féroces parce que comme on l'a dit dans l'agmara et bien une personne qui a servi des idoles si on n'a pas la Sanhedrin pour la condamner à mort et bien normalement c'est les bêtes féroces qui le font Kadosh Bokhu on voit les bêtes féroces pour faire ça donc a priori ça aurait dû être les bêtes féroces qui auraient dû toucher le Hamisraël parce qu'ils ont servi des idoles en Egypte comme ça nous dit le Midrash mais qu'est-ce qui les a sauvés Rabotai écoutez bien qu'est-ce qui a sauvé le Clal Israël c'est le mérite du Shabbat le mérite du Shabbat extraordinaire écoutez bien nous dit le Zohar vous savez on a 10 commandements 5 sur une table 5 sur l'autre table face à ça on a les 10 plaies en Egypte quand on regarde le 4ème commandement c'est de garder le jour du Shabbat et la 4ème plaie qu'on a eu en Egypte c'est les bêtes sauvages c'est le fait que le Hamisraël ait gardé le Shabbat en Egypte qui les a sauvés justement de cette condamnation là qui régnait sur eux de mourir à travers les bêtes féroces comment ils ont gardé le Shabbat grâce à qui ? une fois de plus grâce à Moshe Rabenu Moshe Rabenu quand il a vu le Clal Israël épuisé érincé dans l'esclavage et que lui pour le coup il était très bien placé parce que il a grandi dans la maison de Paro il est parti voir Paro il lui a dit mais Paro c'est pas possible tu peux pas avoir des esclaves qui vont te faire un bon travail qui seront capables de bosser comme il le faut pour toi si tu leur donnes pas une journée par semaine de repos c'est pas possible alors Paro il a dit t'as raison t'as raison c'est vrai et ben on va on va faire le Shabbat on va garder le Shabbat enfin lui il disait pas comme ça Paro mais on va dire d'accord on va poser une semaine et Moshe Rabenu a imposé ce jour là de repos qui était le jour du Shabbat grâce à ce fameux jour de pause que va demander Moshe l'homme Israël va pouvoir garder le Shabbat c'est pour ça que on dit dans la mida du Shabbat matin Ismach Moshe bematanat relko il se réjouit Moshe dans le cadeau du cadeau qu'il a reçu c'est quoi le cadeau qu'il a reçu c'est tout simplement le Shabbat parce que c'est grâce au fait qu'il ait négocié cette chose là avec Paro que Bauch HaShem il a mérité de pouvoir donner le Shabbat à tout le clan Israël donc en fait en réalité comme ça nous dit le Zerashim Shon le âme Israël aurait dû normalement dans le principe ils auraient dû partir ou ils auraient dû mourir par les bêtes féroces par l'appelé des bêtes féroces dû à l'idolâtrie qu'ils ont fait en Égypte mais du fait qu'ils gardaient le Shabbat ça les a protégés pourquoi ? parce que l'agmara nous dit dans le Shabbat écoutez bien l'agmara dans le Shabbat nous dit même une personne qui fait de l'idolâtrie comme à l'époque de la génération de Enosh qui était le petit-fils de Adam Arishon où ils étaient très très idolâtres et bien on lui pardonne sa faute le mérite du Shabbat le protège comme on le dit celui qui maintenant garde le Shabbat à Kadosh lui-même le garde et je finirai justement le Zahashim Shon avec cette petite histoire incroyable cette grande histoire incroyable qui s'est passée à New York il y a deux juifs Yitzrak et Yaakov Fakhri qui étaient deux bijoutiers américains new-yorkais à Brooklyn et Chomré Shabbat bien évidemment ils gardaient le Shabbat ils fermaient leur boutique le Shabbat et je ne sais pas moi une demi-heure je crois une demi-heure avant Shabbat ils reçoivent dans leur téléphone ils voient dans leur téléphone alerte, alerte, alerte la boutique a été forcée maintenant au moment où ça arrivait ils entendent qu'ils voient sur l'alerte du magasin que maintenant il y a eu un vol qui a été réalisé ils sont en train de se dire mais attends on a des pièces qui sont absolument extraordinaires dans le coffre on est assuré sur tout ce qui est en vitrine mais tout ce qui est dans le coffre on n'est pas assuré on n'est pas assuré il y a énormément d'argent dedans énormément de diamants etc et on n'est pas assuré là-dessus et là qu'est-ce qui se passe l'un des deux frères Yitzhak ou Yaakov appelle l'autre il dit comment on fait c'est pas possible regarde on a une alarme le magasin il a été attaqué et là le frère dit on ne peut pas c'est Shabbat Shabbat rentre dans quelques minutes on ne peut pas oui mais on ne sait jamais tu sais viens on va là-bas et puis on garde la voiture devant et on revient à pied etc son frère lui dit c'est Shabbat c'est Shabbat Shabbat on n'en parle pas Shabbat on fait comme si rien n'était on verra de ça le mot de c'est Shabbat on ne peut pas et durant tout le Shabbat le téléphone sonne comme ça alerte, alerte, alerte sur de l'alarme du magasin le magasin était forcé et ils essaient de passer Shabbat de chanter les chants de Shabbat de faire comme ils le peuvent pour ne pas y penser le mot de c'est Shabbat ils prennent leur voiture ils arrivent au magasin ils appellent la police new-yorkaise et le détective arrive sur place et le détective leur demande mais depuis quand il y a eu ce braquage depuis quand vous êtes au courant il dit bah depuis hier alors le détective il dit attends j'ai pas compris ça vous prend plus de 24 heures vous pour vous réveiller pour votre bijouterie qui a été volée c'est normal chez vous c'est une journée entière alors il explique bah en fait c'est Shabbat donc on a pas pu venir Shabbat donc c'est pour ça qu'on vous prévient seulement maintenant le détective rentre dans la chambre du coffre le coffre n'a pas été touché il n'a pas été ouvert et le détective ouvre le faux plafond au dessus et il voit des armes et là il dit au frère c'est quoi ces armes là ? alors les frères ils disent bah nous on nous a rien c'est pas nous en tout cas c'est pas à nous ça nous appartient pas et là écoutez bien ce que leur dit le détective de la police il leur dit sachez que votre dieu vous aime parce qu'il y a un gang qui attaque les bijouteries et en fait qu'est-ce qu'ils font pour ouvrir le coffre sachant qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir ouvrir le coffre il faut le propriétaire pour ça donc ils créent un court circuit dans le magasin qui déclenche votre alarme ils se cachent dans le faux plafond dans la tuyauterie en attendant que le propriétaire arrive le propriétaire le premier réflexe qu'il a c'est qu'il ouvre le coffre pour regarder si maintenant tout est bien il lui tire une balle il meurt et eux ils se serrent dans le coffre mais comme hier soir vous n'êtes pas venu parce que vous gardez Shabbat et bien votre coffre a été protégé et vous avez eu la vie sauf qui est nous dit le mérite du Shabbat nous a sauvé en Égypte le mérite du Shabbat nous sauve dans chaque génération alors que le mérite du Shabbat vous sauve que le mérite du Shabbat vous protège que le mérite du Shabbat que le nom d'Hachem chaque Shabbat en chantant les gens de Shabbat en honorant le Shabbat combien c'est important de donner du Kavod à Shabbat à quel le Shabbat nous le rendra plus on s'investit en Shabbat le Shabbat nous le rendra et que je le rappelle les paroles de ce Zerashem Shabbat sont pour l'élévation de l'âme de Mazal Seouda Bat à Ouisha Alis et que le mérite du Zerashem Shabbat qui a promis que tout celui qu'il étudiera régulièrement sera béni d'une multitude de bénédictions et bien que ces bénédictions résident dans vos maisons dans votre couple avec vos enfants à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501